Rollis TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Capsule. Pour ce numéro d'aujourd'hui, je vous présente Blood and Tempest, tome 3. C'est le troisième tome de l'Empire des Tempêtes. Cette très agréable trilogie, quand je dis même que c'est plus qu'agréable, parce qu'il y a deux ans, le premier tome, Hope and Red, avait été vraiment mon coup de cœur fantasy de l'année. C'est écrit par John Scovron dans un style très léger qui fait penser à la fois à du Scott Lynch, du Fritz Lieber, donc vous voyez quand même des petits noms. Alors que se passe-t-il dans cet univers-là ? Tout d'abord, c'est un univers où vous avez la prépondérance de l'océan, je vous montre ici la carte, et vous avez ces deux personnages qui sont Hope and Red. Alors il y a un empereur qui règne bien sûr, qui n'est pas très très gentil, qui a à sa solde des biomanciens, c'est des espèces de magiciens, mystiques, psychiques, on ne sait pas trop au début en tout cas. Et on va voir les deux destins de Hope and Red. Alors Hope, son village a été décimé, elle a subi un entraînement un petit peu rigoureux. Et puis Red, lui, il vient des bas-fonds de la veine, avec toute la gouaille de l'argot des voleurs qu'on peut trouver. Et évidemment, ils vont se retrouver ensemble, ils vont se retrouver séparés. On va retrouver aussi beaucoup de personnages comme le très intrigant Brigaline, que j'ai beaucoup aimé comme personnage, et puis qui va avec eux. Et on va donc les retrouver, je ne vous en dis pas trop, c'est ça qui est toujours problématique dans les trilogies. On va retrouver leurs moultes aventures. Mais en tout cas, si vous aimez ce qui se lit très vite, si vous aimez des personnages bien campés, moi j'ai repris plusieurs personnages pour ADD dedans, eh bien, allez-y, il y a des rebondissements, parfois on les voit venir, parfois on ne les voit pas, c'est très plaisant, c'est une plume qui est très rafraîchissante, on n'a pas besoin de connaître tout un univers, parce que celui-ci justement, eh bien, arrive très facilement au lecteur, il s'offre à lui et ne se ferme pas à lui. Si vous voulez le grand air, le grand large, la trahison, des capés d'épées, si vous aimez vibrer, tout simplement, eh bien je ne peux que vous proposer l'Empire des Tempêtes, trois tomes chez Bragilon, et je crois que les deux premiers tomes sont disponibles en livre de poche.